La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Julien. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, vous nous proposez ce livre de Franck Herbert qui s'appelle Dune, qui est un grand classique de la science-fiction. Mais Dune, c'est quoi ? En gros, Dune relate les aventures de Paul, qui est l'héritier d'une famille qui s'appelle Atreïde. C'est une famille extrêmement puissante dans l'univers. Et en fait, ça commence quand son père, on lui lègue la planète Arrakis, qu'on appelle aussi Dune. Et sur cette planète, on peut cultiver quelque chose qu'on appelle l'épice, qui est donc une matière première extrêmement importante dans l'univers de Dune, qui permet aussi bien de se nourrir que de faire voler les fusées. Donc c'est une matière première extrêmement importante. D'accord. Alors bon, très bien. Pourquoi vous nous parlez de ce livre, donc qui est un vieux livre ? Pourquoi vous nous en parlez maintenant finalement ? Parce que ces thématiques sont déjà très fortes. C'est un livre très dense, mais qui arrive à parler de politique, de religion, de spiritualité, aussi de guérilla, de protection d'un patrimoine. Et ça résonne un moment avec ce qui se passe en fait aujourd'hui, parce qu'on parle de religion, mais aussi de fanatisme. On parle aussi beaucoup de politique, mais aussi de tous les coups tordus et les coups bas qu'on peut trouver malheureusement là-dedans. Et c'est aussi un formidable message écologique. Et ça parle aussi en fait de toutes ces populations qu'on spoil de leur matière première pour les exploiter à leur place. D'accord. Et il y a un film qui doit sortir prochainement. Exactement. Cette belle édition sort en même temps que le film, qui devait paraître au mois de décembre, mais qui est malheureusement repoussé loin dans l'année prochaine. Ils ont profité pour refaire une belle édition. Ils ont revu la traduction, parce que c'est assez complexe. D'accord. Et avec des belles préfaces, notamment du réalisateur du film et de Pierre Bordage, qui est un spécialiste de la science-fiction. Donc pour tous ceux qui connaissent déjà Dune, ça peut leur donner envie de le relire ? Ça vaut le coup d'avoir une belle édition, mais c'est vrai que ce que je veux conseiller, c'était de lire la suite, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dense, mais qu'il y a encore cinq tomes qui suivent. D'accord. Donc Dune plus la suite, même pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, on peut se lancer. Ça vaut le coup. Il y a le temps, en plus. Super. Parfait. Oui, c'est vrai, on a le temps. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Donc cette réédition de Dune de Franck Herbert, c'était notre conseil dans Marque Page aujourd'hui. À très bientôt.